bonjour à toutes bonjour à tous nous sommes en direct sur roquette baguette pour le baguette flash l'émission hebdomadaire qui traite de l'actualité rocket league oui 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 on est tous bien rentrés du major de copenhague fin j'espère que vous êtes tous bien rentrés de major de copenhague fini j'étais bien rentré du major de copenhague je suis bien rentré du major de copenhague effectivement c'est gentil à toi de le demander ça fait plaisir bien rentré toi aussi du major de copenhague entrer de manière effective du major de copenhague super et nous voici du coup de retour pour pour le baguette flash tout simplement on va débriefer un petit peu du major de toute façon vous si vous suivez un petit peu l'actualité roquette et que vous savez qu'il s'est pas passé grand chose d'autre que le major et en plus de ça on aura notre invité de la semaine c'est seiko qui viendra répondre à nos questions ou sur les coups de 21 heures grosso modo donc voilà un baguette flash chill un baguette flash on va pouvoir discuter tous ensemble de bas de ce super major qui vont se dérouler parce que il s'est passé quand même des petites dingueries on va pas se le cacher dans ce major c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce titre l'un des plus beaux major de l'histoire peut-être même le plus beau major de l'histoire en termes de niveau de jeu de match et surtout de d'absence d'écart je dirais entre les équipes finish on est sur un des plus beaux major réellement ouais c'est surtout surtout le dernier point qui rend ce major vraiment particulier c'est le fait que toutes les équipes qui sont allés en playoffs sont capables de gagner cette compétition en fait ça ça se joue à rien du tout il y a la fameuse stade qui ressort de gentle mates avec les les 20 matchs sur 21 qui se joue à un but je crois si je dis pas de bêtises donc ouais c'est c'était quelque chose en termes de en termes de niveau de jeu bien évidemment mais bon ça après ça j'ai envie de dire ça quoi qu'il arrive le niveau de jeu il va continuer d'augmenter donc on sera on sera toujours dans du mieux dans l'avenir que ce qui a pu être fait par le passé mais là c'est vraiment vraiment le contenu les matches le suspense les scénarios tout ce qui a pu être extrêmement serré on a quand même quatre matches de playoffs sur les sets qui vont en game seven alors c'est énorme en europe j'arrivais peut-être une fois qu'on ait deux matchs dans les playoffs qui aillent en game seven grand maximum cette saison donc c'était c'était une nouveauté c'était une dinguerie tous les matchs étaient trop serrés à part à part furia qui manque un peu son match contre vita tout le reste bah c'était trop dur de savoir qui allait gagner jusqu'à ce que la série se termine ouais ouais clairement on a eu un niveau vraiment incroyable vraiment très serré effectivement entre toutes les équipes finalement peut-être d'ailleurs qu'on est sur un niveau pas si haut que ça vu que tout le monde est serré qu'il n'y a pas encore pas si haut que ça voilà toute proportion gardée mais il n'y a pas encore des équipes qui se sont mis à attirer un petit peu tout le monde vers le haut comme on a pu avoir en deuxième partie de saison la carmine l'année dernière puis vitality à la fin etc etc mais hormis les majors avec des runs lower bracket incroyable on peut penser à celui de qu'ils sont évidemment qui avait fait une une run absolument de fou boyan c'est rare qu'on ait des un major aussi serré et avec des scénarios au sein des bo qui soit aussi incroyable effectivement effectivement de toute façon des runs lower bracket on n'en aura pas cette saison puisque sa saison il n'y aura pas de lower bracket 1 effectivement dans le format ce sera à chaque fois ce bracket est une nation unique effectivement dans ces conditions où le samedi et le dimanche et ce jusqu'à la fin de la saison on aura seulement sept matchs on peut s'estimer vraiment heureux du temps qu'on a passé dans le kb allen dans dans l'arène avec voilà toutes ces multiples game set ses scénarios et en termes d'intensité à comment on pourrait se retrouver à quelque chose de similaire avec une à une run lower bracket dans ces conditions bah je pense pas que je pense que c'est ça c'est ce bracket qui nous est présenté en face qui peut se rapprocher le plus avec toutes les émotions le parcours de mate bah il leur manque juste la game set en finale mais par exemple où tu rajoutes trois over time peut-être game set voilà ce sera vraiment difficile de faire beaucoup mieux en termes d'intensité et de profondeur de l'histoire parce qu'il ya quand même aussi du storytelling qui s'est joué là dedans essentiellement entre mate et carmine corp il ya sur ce bo il ya des millions de choses à dire je pense ouais effectivement c'est on s'est régalé sur sur les playoff on va revenir rapidement sur la ronde suisse quand même parce que parce qu'on va profiter un petit peu de ce major on a eu effectivement vous avez un des résultats de la ronde suisse une ronde suisse plutôt logique en termes de seeding pas de dinguerie un globalement il ya des petits upsets de temps en temps mais globalement les équipes sortent avec avec on va dire que c'est les huit équipes qui étaient favorites qui sont sortis dans les dans les playoff à la fin mais en termes de match on a eu des sacrés bangers j'aimerais que vous me vous me disiez pendant la ronde suisse quel match vous a vous a le plus marqué vous de votre côté fifi et et boyan moi je vais jouer la carte de la facilité vous aurez le droit de dire la même chose que moi puisque je joue la facilité très clairement mais je vais dire évidemment le falcon carmine corp qui on en reparlera pour les playoff mais déjà en ronde suisse nous avait mais réservé que des dingueries c'était un banger ce match on s'attendait moi je me doutais que les falcon seraient une équipe qui serait forte mais pas à ce point là pas forcément au point d'aller challenge la carmine corps pas au point d'aller à d'aller la battre un tout simplement d'ailleurs dans dans ce match de ronde suisse je trouve qu'on a eu vraiment un affrontement de dingus entre ces deux équipes et en plus on a la chance d'en avoir eu un deuxième plus tard c'est quoi le match qui t'a marqué toi bobo je pense je prends du coup totalement le contre pied parce qu'évidemment ma réponse principale ça aurait été qu'à corp falcons mais il ya un match marquant le vita contre luminosity si ça c'est pas un match marquant aussi c'est pas forcément pour les bonnes raisons mais on pourra pas nier qu'on n'a pas ressenti des émotions parce que vitality avait très bien commencé cette rencontre ils sont c'est en game en au cinquième tour pour remettre un petit peu le contexte donc match qualificatif et éliminatoire et vitality donc devait s'imposer pour aller en playoff ils prennent la première manche pas de problème et puis soudain tout s'arrête tout s'effondre on sait pas pourquoi les luminosity mène de 1 vitality passe complètement aux côtés au final dans la game 5 ils finissent par y arriver et je crois que la game 5 il emporte assez largement je crois 3-0 si je ne dis pas de bêtises mais mais voilà on on a on a connu toutes les émotions que vous concentrez de vitality au premier split au final c'était juste l'ouverture c'était juste un pas une marche vers de très joli playoff finish moi le bo du coup vous avez vous avez vous avez pris deux très bons bo il ya eu d'autres bons bo1 en vrai dans la ronde suite je pense à casse et complexity qui était qui était sympa même le bds g2 était sympa via vitality était sympa mais un marquant comment luminosity og tu peux y penser aussi non je pensais à un autre bo de luminosity qu'on a suivi celui contre furia ouais et je pense que on a tous été choqués de voir une équipe nord-américaine aussi ridicule sur le terrain durant un major je sais pas si c'est arrivé qu'on soit ressorti avec le site 3 na où on s'est vraiment dit genre mais c'était quoi cette prestation genre on s'est tous posé la question après ce match qu'est ce qu'ils font là ils n'ont pas leur place ici en fait ils devraient être dixièmes dans leur région en jouant comme ça heureusement après ils nous ont fait mentir le vendredi mais ah mais ouais on est sorti de cette série les scores c'est affligeant on est sur du 5 2 6 1 3 1 genre c'est vraiment aberrant de prendre de telles de telles fessées sans s'arrêter du côté de luminosity pour commencer le tournoi contre des furia qui était chaud mais pour un site 3 na c'était très moyen quoi c'est globalement le des plus gros une des plus grosses humiliations auxquelles on est assisté en rlcs très clairement globalement le site 3 na qui fait pas les sites na qui font pas les malins les 1 et 2 qui sont très bien sorti peut-être un peu plus d'ailleurs que ce qu'on ce qu'on aurait pu potentiellement pronostiqué mais mais les sites 3 et 4 c'était catastrophique quand même luminosity leur parcours c'est contre limitless si je dis pas de bêtises qui gagnent leur premier match en ronde suisse après avoir perdu contre furia puis contre complexity ou peut-être contre complexity puis contre furia je sais plus dans quel sens derrière ils battent og dans un match catastrophique vraiment c'était c'était compliqué comme comme match on l'a commenté c'était pas forcément une partie de plaisir on va pas se le cacher et derrière le match contre vitality c'est bah en vrai c'est la meilleure perf de luminosity peut-être de la saison en vrai ça jouait quand même correctement surtout qu'ils ont plus vita douté plus vita était en galère plus luminosity était en train de eux trouver leur marque et de réussir à développer leur jeu je pense qu'ils se débrouillent bien dans le chaos aussi avec leur strat de démolition et tout ça ça fonctionne bien mais mais globalement les équipes en a elles ont fait la gueule hormis hormis jenji et eddie et tout contrairement à l'amérique du sud qui a été très forte alors furia serait peut-être un petit peu mieux mais complexity qu'on annonçait peut-être très bas en vrai fifi ils ont quand même fait un beau parcours ils s'en sont bien sortis ouais effectivement malheureusement on n'a pas réussi à aller au bout un parcours compliqué quand même pour complexity si on prend match par match vitality luminosity carmine pioneers et jenji il fallait qu'ils battent un gros non pas réussi malheureusement pour eux ça se joue à pas forcément grand chose à chaque fois on pense à game five contre contre cassé à chaque fois compte compte vita et jenji dans le contenu c'est c'est pas mauvais mais mais on a senti que collectivement ils étaient quand même un cran en dessous des équipes qui ont réussi à se qualifier en playoff on sent qu'individuellement c'est rare rice ball c'était c'était vraiment vraiment bon dorito c'était pas mal non plus mais il leur manquait quelque chose pour réussir à matcher avec ses équipes et et c'est probablement ce qui fait aussi qu'on a déjà des petites rumeurs de changement peut-être du côté de complexity effectivement on en reparlera plus tard dans un autre baguette flash pour pour récapituler le mercato mais là on peut on peut déjà glisser quelques mois dessus ils sont en train de visiblement un selon shift de décider de virer dorito déjà personne n'est trop surpris même s'il fait un major plutôt pas mal en réalité un dorito mais il fait un split qui est vraiment compliqué et pour le remplacer par diaz qui est un jeune joueur brésilien mécanique voilà qui passe pour être un peu un prodige de sa région etc etc intéressant déjà d'une parce qu'il se porte vers un brésilien bon au bout d'un moment en amérique du sud aussi il ya pas des milliards de choix qui ne soit pas qui ne soit pas brésilien mais mais venant de deux hispanophones ça peut peut-être potentiellement poser des soucis et du coup on verra on verra si déjà si ça arrive et comment ça se passe si jamais si jamais ça arrive mais plutôt contente de les voir aller chercher un petit jeune une petite pépite pour voir pour voir ce que ça pourrait donner essayer de bah ouais de créer quelque chose d'un petit peu nouveau pour aller chercher les furia c'est une bonne idée en vrai boyonne complètement ça fait voilà un nouveau visage sur la scène ça offre une belle opportunité à un jeune talent qui va jouer avec des joueurs d'expérience c'est comme ça qu'on crée du renouvellement un tout simplement c'est comme ça qu'on se renforce je pense que race bull est plutôt derrière derrière cette décision on l'a pas senti très souriant race bull la copenaire même si lui aussi il a un petit peu step up on était très déçu de sa prestation en ligne au cours du split donc ouais peut-être qu'il sera un petit peu plus à l'aise et peut-être que ça ira mieux au second split pour cette équipe de complexité qu'on veut voir performer avec le niveau de crr on le ce que mon race bull a aussi montré les saisons passées et diaz on demande à voir bien évidemment ce sera à suivre ça sera à suivre effectivement voir comment comment ça se passe je trouve par contre que le le l'équipe hormis les naïs mais l'équipe qui est un peu décevante dans cette ronde suisse fifi ce sont les rouloines en réalité qui on se doutait que ça serait pas dingo on va pas se mentir on les attendait pas dans le top 8 non plus mais peut-être un petit peu mieux que ça on avait quand même un peu d'espoir de trouver un amand en quali d'un peu plus performant non ouais peut-être peut-être qu'ils se révèlent un petit peu plus en lan effectivement on a on avait déjà eu des prémices en online que roule one bar ils ont réussi à faire bonne figure sur une finale où ils ont emmené falcons en game seven sinon à chaque fois ils ont vraiment été dominés et dans les matchs contre les concurrents contre les troisième quatrième contre bravado et twisted minds c'était vraiment serré voilà on sent qu'ils n'ont pas forcément une grosse marge roule one et ben ça s'est confirmé dans dans ce major amad et okhalid qui n'ont pas du tout réussi à step up nuipo a été complètement seul vraiment laissé à l'abandon dans cette équipe et la stat qui est beaucoup ressorti sur ça c'est leur défaite au round 4 contre power sur les neuf buts de roule one il ya sept buts et deux passes décisives de nuit donc bon visiblement il a dû être un petit peu au four et au moulin mais mais ça n'a pas suffi et et ouais bah je pense que je pense qu'il est il est temps de passer le témoin voilà il y avait amad okhalid et senzo qui était à la base de la région mena la région mena qui probablement leur doit les rlcs en vrai un tout simplement ils y sont ils y sont pour beaucoup mais mais voilà senzo il a déjà un petit peu disparu maintenant et on sent qu'amad et okhalid bas ils suivent tout doucement la même route et même s'ils arrivent dans leur région à faire des bons résultats à l'international c'est c'est je pense trop pour eux et je pense que le train le train va passer gentiment et voilà ils ont ils ont déjà une belle relève qui est assurée côté mena donc il n'y a pas trop de souci à se faire autre autre caractéristique qui a failli failli pardon être une première fois peut-être que c'était une première fois d'ailleurs avec juste furia qui arrive mais on a failli avoir deux équipes d'une région mineure pas d'une région aînée pas de la région européenne qui prennent les deux premiers sites de cette ronde suisse donc finalement gentlemen a battu les falcons dans le match qui aurait permis aux falcons de prendre le site numéro 1 les furia eux ont gagné ont gagné leur affrontement donc on a failli avoir deux régions mineures qui viennent qui viennent prendre les deux premiers sites et donc on est sur l'aboutissement de ce qu'on commence à dire depuis quelques saisons que le terme de région mineure ça commence à disparaître en tout cas en termes de signification réelle de niveau de jeu ça commence à disparaître boyan et finalement on se retrouve de plus en plus avec des équipes qui sont souvent seules dans leur région mais qui sont quand même capables d'aller chercher les meilleurs quel plaisir quel plaisir on était on n'était pas surpris en réalité on était peut-être un petit peu surpris par le niveau de furia qu'on attendait pas pas aussi haut et du coup au troisième tour il bat genji donc ce qui a un petit peu plus de valeur que le 3-0 contre luminosity qui nous avait tous impressionné et au deuxième tour c'était c'était le match contre contre vitality un vitality voilà qui n'était pas forcément le meilleur visage mais du coup cette victoire contre contre genji elle a a priori parce qu'on a eu une bonne équipe de genji elle a toute sa toute sa valeur les falcons on n'est absolument pas surpris dans nos pronos la semaine avant le major on les avait mis en finale et leur niveau de jeu a montré que c'était loin d'être d'être usurpé qu'on racontait pas forcément n'importe quoi donc c'est cool ouais ces régions qui continuent de progresser qui sont passionnés par rocket league aussi bien au brésil qu'au moyen-orient et c'est au prochain major il ya de fortes possibilités qu'on est qu'on est complexity aussi en quarts de finale donc on est les deux représentants d'une région mineure je pense que ce qu'on souhaite le plus désormais c'est qu'on ait des places variables des places que l'on peut changer pas des places qui sont fixes pour les majors et pour les worlds mais un petit peu comme on avait le système de wildcard la saison dernière permettre à toutes les régions de jouer des places plus de place moins de place on sait évidemment à qui on en enlèverait la question c'est combien on leur enlève et combien on donne au moyen-orient et à l'amérique du sud je pense qu'on peut en enlever aussi aussi une chez les océans très clairement parce que les pioneers ils ont sous tu parlais dnais j'imagine mais les c'est eux j'ai savent en tête aussi bien sûr donc ouais ils nous ont pas à montrer un très très beau visage alors que les powers plutôt plutôt pas mal en réalité un qu'ils s'en sont pas sortis contre les grosses équipes qu'elles ont affronté qu'ils ont affronté mais contre les autres ils s'en sont ils s'en sont quand même sorti je crois qu'ils ils jouent au jean en power j'ai un doute dans cette ronde suisse je joue non non et il gagne contre qui allait entre pioneers et contre roule one et roule one ah oui c'est roule one pardon c'était les c'était les roulons que j'avais en tête ok bah power qui fait quand même une bonne une bonne ronde suisse mais on attend évidemment pas trop pas trop plus d'une équipe aussi on sait que c'est une région qui est un petit peu plus en retrait passons maintenant au playoff je pense qu'on a fait le tour pour cette ronde suisse vous aviez quelque chose à rajouter les veillettes limitless et les veillettes qui ont pris une game et du coup qui ont qui qu'elle c'était dans la foulée c'est terrible dans la foulée bah effectivement l'éveillette qui a choisi de séparer d'elle c'était alors on peut on peut trouver que c'est bizarre parce qu'elle c'était est le meilleur joueur en tout cas le joueur le plus expérimentaire d'elle et veillette en même temps j'ai entendu beaucoup de critiques se faire sur le l'absence totale de régularité d'elle c'était et surtout son côté snowball un peu alors il met un joli but il va jouer très très bien pendant la minute qui suit il rate une balle il va très très mal jouer pendant la minute qui suit et ça a tendance à être assez horrible je pense de construire du jeu avec avec lct du coup je pense que c'est le principale raison la principale raison pour laquelle il est il est il est éliminé il est mis de côté mais on va voir ce que ça va donner ça que c'est kevin il ya du potentiel ça joue en réalité en cette équipe des veillettes ils ont été ils ont fait un bon match face à roulois et du coup ils gagnent cette game vous avez peut-être vu la vidéo qui tourne sur twitter depuis depuis où il se marre en fait pendant pendant ce match donc donc voilà c'est bon c'est ce qu'on attend d'une enfin c'est c'est un petit peu réducteur mais ouais ils ils viennent ils sont pas favoris ils jouent pour apprendre et ils amènent de la fraîcheur de la bonne humeur voilà c'est déjà pas mal je trouve comme contribution et je trouve que c'est plus que les og alors c'est possible vas-y finish tu aurais envie de tacler les og non justement j'ai envie de souligner l'excellente communication de notre ami noli suite à l'élimination de la ronde suisse de superbe tweet qui n'a oui oui c'est vrai effectivement j'aurais dû le rajouter j'aurais un magnifique tweet tu l'as pas vu passer boyan celui là non rafraîchissez moi vas-y finish tu veux la attend je vais aller sur son compte twitter directement pour te pour te le lire je me suis pas beaucoup parlé depuis depuis enfin je voulais je voulais partager mes pensées avec vous même si j'ai très très mal joué durant cette laine j'ai joué comme une merde voilà je vais prendre ces mots c'est c'est très obvious mais ça ça reflète pas ce que va être mon futur je suis toujours un gagnant de major pour une raison donc à tous ceux qui à tous ceux qui ne m'aiment pas et qui me critique you can ouvrez les guillemets sus ma bite vous fermez les guillemets et on se voit à la prochaine la exceptionnelle effectivement noli qui adresse un petit message assez et qu'il leur dit on va pas un anglais quasiment parfait il faut le dire oui ce ma vie et je trouve ça beau et je trouve ça très très beau effectivement noli qui noli qui a été très marqué par son passage chez la carmine corp je pense mais en réalité je pense que noli et les og je trouve que c'est plutôt une équipe qui est séduisante moi je préfère largement voir og jouer que luminosité le souci c'est c'est noli le souci c'est effectivement il a été il peut être le dit c'est assez obvious il a très mal joué ce split ce major je suis entièrement d'accord avec ça il rate des ballons qui sont inratables pour ce niveau de jeu lct ou 5 les rate je pense que je les critique assez sévèrement alors noli s'il te plaît tu vois genre un petit effort mais dans l'idée dans la construction de jeu dans dans le développement des du jeu de og dans le collectif je trouve qu'il ya des belles choses en réalité chez cette équipe nl et si un tout petit peu plus de solidité sur les touches de balle de solidité mécanique moi pour moi c'est largement devant luminosité en réalité ça dépend de cheese vous allez me dire mais sur le major en tout cas ça aurait pu être largement devant devant luminosité je défends mon ça aurait dû je le pensais aussi on a commenté le match ensemble de façon boyane audi jouait mieux que luminosité au début et il s'effondre ils disparaissent tout seul en réalité je les luminosité c'est un peu ce qui arrive à tous leurs adversaires je commence à me poser des questions en tête que ridos des marabouts et tout on ne sait pas oui donc fin de fin de ces 36 passons au playoff et je pense qu'on va faire match par match parce que parce qu'il ya de quoi faire match par match très clairement danser danser playoff on va commencer par le premier m8 contre jenji j'ai eu la chance de commenter ce match avec il m'a c'était un pur banger juste un pur banger je pensais pas je pensais pas que les genji pourrait afficher un tel niveau de jeu que ce qu'ils ont affiché pendant ce quart de finale mais ils ont été trop fort genre vraiment trop fort incroyable apparenté jack dommage la gamme 7 il a choqué un peu mais en dehors de cette game seven il est il est vraiment trop trop bon faire ce qu'il leur chronique sa joue ça met du rite c'est créatif c'est vraiment c'est le genji qu'on n'a jamais vu pendant ce split qui enfin montre un vrai jeu un vrai jeu collectif un vrai jeu de rocket league de haut niveau je trouve contre les m8 dans ce quart de finale et c'est triste pour eux qu'ils aillent pas plus loin du coup avec ce niveau de jeu mais les m8 la réponse est le niveau de jeu qu'ils ont affiché en face elle était elle était juste parfaite on sait moi je me suis purement régalé dans ce premier quart de finale et je sais pas si je m'attendais je pense que quand on a choisi les matchs c'est fait un petit un petit partage des matchs entre caster c'est moi qui fait les plannings au début je pense qu'on a dit ima et moi on a deux matchs donc on va prendre le moins bien m8 genji c'était un pur vengueur c'était juste un pur vengueur tu t'attendais boyan à trouver des genji en tel en tel état de forme bah on sait qu'ils en sont capables on le sait alors ils ont failli se faire river sweep la ronde suisse mais je pense qu'on y a tous cru à moins de commencer à croire aux donnes folles d'apparent les jacks ou de ne plus croire en first killer ou ne plus vraiment croire en chronique mais je pense qu'on savait tous que sur le papier ils avaient le potentiel de faire ça et effectivement ce match a été un régal mais les gentlemen ils ont été très très fort alors j'ai pas eu le j'ai pas eu le plaisir ni le temps de le revoir encore mais c'est prévu je pense avant de m'être couché ce soir il y en a que deux que j'ai pas vu parmi tous ceux que je veux revoir c'est mate alpine c'est ouais les gentlemen mais genji et furia vita mais je sais que je vais me régaler et bien régale toi effectivement je pense qu'il est excellent finish genji on s'attendait à ça non 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 et en vrai le plus impressionnant presque c'est je pense qu'ils sont capables de faire encore mieux tu vois genre j'ai pas l'impression qu'ils étaient au top de ce qu'ils sont capables de produire individuellement parlant je pense que je pense que surtout jack et furskiller je pense qu'ils sont capables de faire plus que ce qu'ils ont proposé jack il parlait de ses petits soucis de manette déjà la veille quand on avait eu une interview visiblement ça l'a encore un petit peu affecté le samedi de ce qu'ils disaient et ouais même si même si gentleman non plus c'était pas c'était pas parfait voilà il y a eu un très très grand itachi qui était injouable sur le début du bo vraiment il était beaucoup trop fort mais mais ouais surpris surpris de voir genji être capable d'osser son niveau de jeu comme ça dans un match qui compte et ben ouais je pense que pour eux c'est une super nouvelle voilà je pense que alors c'est une défaite ça fait mal certes mais ça doit être ça doit être super encourageant en vrai je pense ouais je pense qu'ils sont contents en réalité content d'avoir joué comme ça content d'avoir minime c'est venu c'est over time si je dis pas de bêtises la la fin de la game 7 donc donc ouais c'était ultra serré et quand ça joue qu'à un seul but comme ça c'est pas si tu peux t'en vouloir c'est vrai comme tu vois genre tu as bien joué quoi littéralement alors pas forcément des petits regrets j'imagine quand tu es le joueur mais le fait est qu'objectivement ça se voit rien et que c'était collectivement en tout cas une très très bonne très très bonne performance carmine corps falcons boyan un match de fou furieux mais un match de fou furieux mais le premier je vous ai dit tout à l'heure qu'il était bien mais celui ci boyan mais quel dinguerie du coup raconte raconte que c'est moi qui avais le premier choix de match et entre les quatre là je savais pas trop donc j'ai demandé à bashi qui m'a dit prends cassé falcons donc j'ai pris cassé falcons bah sur le coup je me souviens après le cast à fifi je lui dis enfin fifi me dit on vient de vivre la plus grande série de tous les temps je fais ah bon t'es sûr j'avais sur le recul j'avais pas forcément ce ressenti mais du coup ce match je l'ai je l'ai revu et ouais l'intensité elle est absolument incroyable les falcons mérite de gagner carmine corps mérite de gagner ce match ça mérite de se finir en match nul en fait à ce niveau là ça se joue ça se joue strictement à rien et ben un petit peu comme tout la majorité des autres matchs de playoff ça aurait pu être une finale on aurait été très heureux d'avoir c'est en finale mais ouais la carmine corps pourquoi la carmine corps pas gagné je suis incapable de vous le dire même après avoir casté le match et l'avoir revu après le clutch factor sans doute comme a dit vatira cette capacité à assurer à ne vraiment pas trembler dans les ultimes instants du match je suis assez d'accord parce que si on objectivement je pense que si on fait une si on donner une note de niveau de jeu aux deux équipes je pense qu'en moyenne falcon est au dessus je pense que globalement falcon joue un peu mieux que la carmine corps ils mettent tout le temps la pression ils sont trop forts tout le temps en défense il n'y a jamais rien qui dépasse et c'est vraiment d'une perfection le jeu de falcon il est incroyable mais comme tu dis il ya des petits timings où les de la carmine corps pélé un tout petit peu plus haut sauf que c'est les moments qui comptent quoi c'est le moment de mettre un but c'est le moment de faire un arrêt incroyable c'est le moment d'aller trouver une démo qui va tout changer et et ça ça fait gagner en fait tout simplement c'est ouais c'est le clutch ça se joue que à ça moi j'ai l'impression parce que finish on a quand même la team falcon qui nous a proposé collectivement peut-être la plus belle performance de rocket league jamais vu non j'en sais rien c'était une folie de faire ça c'est possible de jouer comme ça tout le temps leur réveil a été très énervé parce que la game 1 il la rate complètement il passe complètement à côté ensuite la game 2 ça se termine sur ce sur ce buzzer bêteur entre entre paris qui la prolonge va tirer à qui fait qu ato qui frappe voilà ça c'est ça c'est déjà premier tournant de la série en vrai il y en a plusieurs je pense à ray je crois qu'il met deux double tap à des moments double tap en game 7 et peut-être que je confonds avec le match de la ronde suisse mais il me semble qu'il en met aussi une deuxième dans cette série et à chaque fois genre il ya comme comme tu l'as dit bas si en fait il ya vraiment ce ce timing qui tabac en fait qui te met un coup vraiment en plus que de simplement concéder un but mais mais une fois qu'il ya eu cette game 2 passé et ce temps mort pris pour falcons derrière ouais on est sur du sur du 3 0 2 fois 3 0 genre vraiment où falcons domine totalement les débats il n'y a rien à dire il ya bon la game la game 5 ça finit en 5 2 mais je crois qu'il ya trois buts dans les dix dernières secondes donc oui ça reste assez assez anecdotique et il ya il ya la magie dato après derrière qui qui vient faire toute la différence en vrai un entre le but à zéro seconde en game 2 la lucidité d'aller chercher un pinch comme ça dans un overtime game 6 quand tu es dos au mur dans la série il ya il ya c'est passé trop dinguerie même la game 7 je crois que la game 7 on m'a dit dans mon chat hier pendant le stream que le scénario de la game 7 c'est exactement le scénario de la série de la série on l'a c'est une dinguerie en vrai genre cassé mène 2-0 falcons mène 3-2 et finalement c'est cassé qui gagne 4-3 c'est et c'est la game 7 et c'est cassé qui gagne 4 c'est fou en vrai oui et tu l'as souligné tu l'as dit évidemment j'attendais qu'on en parle mais le niveau d'ato dans cette game dans ce match dans cette fin de match surtout il est bon tout le long moins mais dans les deux dernières games il est il est c'est fini en fait je suis désolé mais il avait donné sa manette il a donné sa manette à adieu au dieu de rocket league qui était en train de jouer en détente mais on dit temps vraiment je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu une performance individuelle aussi incroyable que ce qu'a fait ato il était dans la zone mais vous avez l'un des tout meilleurs si ce n'est le meilleur joueur mécanique du jeu qui est dans son meilleur jour possible je pense que c'est ça qu'on a vu avec ato en fait tout simplement il était trop fort j'ai vraiment il ya eu des moments où il il a un boost il va récupérer un challenge sur le mur il enchaîne avec deux flip risettes enfin avec un double reset juste pour éliminer un mec comme ça il prend double un double reset comme je prends une pastille de poste de boost sur le sur le terrain c'est atroce c'est complètement atroce et ce pinch est fou mais il n'y a tout il n'y a pas que ce pinch il ya tout tout à tôt dans ce match il fait des saves ultra clutch sur la ligne aussi c'était incroyable c'était juste incroyable je m'y respecte à tôt j'ai rien d'autre à dire je crois je crois qu'il se met pas là il se met on a l'impression qu'il ne se met aucune pression et qu'il n'a peur de rien parce que justement il va tenter plein de trucs compliqués et il va aller il va les réussir et tu as vraiment l'impression qu'il fait juste ses gestes techniques pour kiffer genre pour le plaisir de les réussir alors évidemment c'est super utile sur le terrain mais voilà je pense pas qu'il se dit à un moment qu'il va rater qu'il peut pénaliser l'équipe et il joue vraiment super libéré et voilà lorsqu'il est effectivement il rentre dans la zone comme ça c'est c'est un truc de malade et encore on retient les moves qu'il réussit mais on oublie ce qu'il tente on oublie qu'il tente des plans b random comme ça en plein milieu d'une game on oublie qu'il tente à un moment genre quand il est sur le dos d'aller chercher le tél rebond que la balle vient taper tes quatre roues et ça met une balle chelou qui repart très vite dans les airs il tente des trucs de malade tu vois genre il n'y a que lui qui tente ce genre de choses en plein milieu d'une game en lan t'es là quart de finale il est là ok milieu terrain on est mené 2-0 bon petit plan b allez petit plan b mais ça passe on sait jamais genre c'est un fou c'est un fou il s'en fout en fait il est il est trop à l'aise il est trop à l'aise mécaniquement il est trop à l'aise avec la pression il est trop à l'aise sur le terrain et il joue son jeu comme si comme si comme s'il avait 12 ans et qu'il était en slip chez lui et qu'il faisait qu'il faisait une enquête ou une game privée 1v1 privé contre un pote tu vois et c'est trop bien en vrai c'est c'est une capacité incroyable très clairement je sais pas si c'est possible de réguler ce niveau de jeu mais mais c'était incroyable vraiment ce que nous a proposé à taux dans ce match de carmine contre falcon furia contre vitality bas finish tu l'as un peu annoncé tout à l'heure un très bon match de vita en réalité mais des furia qui nous ont pas proposé le jeu qu'on espérait voir je dirais ouais bah ils ont je pense qu'ils ont craqué sous la pression d'une lane et ils ont pas du tout réussi à jouer comme il le faisait comme il le faisait même pendant la ronde suisse ou collectivement dans l'agressivité ils étaient vraiment sur la même longueur d'onde et ça se ressentait et c'est pour ça qu'ils sont sortis site numéro 2 de cette ronde suisse mais je sais pas est ce que c'est le fait qui est peut-être pour la première fois une présence d'ultra furia qui fasse le déplacement à copenhague il aura mis la pression un peu comme on avait vu avec cassé l'année dernière à rotterdam est ce que est ce que c'est juste le fait de jouer devant le public peut-être aussi autant yann a l'habitude mais je pense que l'oste et du rufigno un petit peu moins donc je sais pas c'était dur à expliquer on s'attendait pas du tout à voir ce visage là de furia mais mis à part de rufigno qui essayait de se battre voilà au milieu de terrain il faisait un petit peu ce qu'il pouvait pour aller chercher des duels derrière l'oste et yann c'était décevant et ils sont tombés sur je pense collectivement la meilleure prestation de vitality depuis le début de la saison un gros vitality effectivement qui est venu chercher une équipe de furia un petit peu un petit peu plus fragile bds contre quelque chose à rajouter sur furia alors j'ai une petite réserve sur furia je voudrais qu'on en discute un petit peu plus est ce que cette équipe est capable de remporter le major bonjour normalement de retour bah désolé c'est pas nous je sais pas nous petit crash petit crash écoutez c'est des choses qui arrivent mais ça a encore eu lieu là non non je sais pas non pas chez moi non ok ok tout voit bien voyant tu étais en train de nous parler de furia non bah du coup est ce que furia si ils sont capables de reproduire ce qu'on a vu du coup pendant la ronde suisse est ce que vous voulez penser capable de reproduire ça est ce que vous voulez penser capable de remporter un major au final avec un petit peu de recul moi j'ai un peu de doute bah on en a j'y pensais un petit peu j'ai fini je crois sur son stream la dernière fois qu'il en parlait et je me faisais la réflexion de mon côté où fini je disais pas du coup je vais peut-être répondre à ta place excuse moi mais mais il disait furia c'est typical le genre d'équipe qui sur le momentum peut peut aller enchaîner des grosses victoires contre des grosses équipes et continuer d'avoir un très gros niveau de jeu parce que tu sais c'est une équipe qui se met la hype c'est une équipe qui fonctionne beaucoup là dessus etc etc et ok je suis plutôt d'accord que c'est une équipe qui fonctionne comme ça mais je te rejoins moyenne que j'ai l'impression qu'en termes de niveau c'est un peu juste du côté des furia parce que yann il est très fort mécaniquement je dis pas le contraire tous ceux qui l'ont joué en 2v2 là pendant qu'il était sur les serveurs européens avant le major sans rappel très clairement c'était une des terreurs des rangettes de 2v2 très 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 certainement mais je trouve qu'il a un petit côté de joreuse quand il a beaucoup d'espace mécaniquement d'accord c'est excellent extraordinaire il est vraiment des tout meilleurs joueurs c'est vraiment impressionnant mais quand il ya une défense quand il ya une équipe européenne en face qui saute à la gorge pour venir l'empêcher de jouer c'est difficile pour lui d'exprimer et à part droufigno je trouve que c'est un peu le cas de lost aussi donc je me pose des questions sur furia pareil je trouve droufigno peut-être un petit peu seul à toujours faire le sale boulot pour pouvoir faire en sorte que ces deux coéquipiers brillent ouais mais et peut-être du coup pour prolonger ça peut-être que le format est pas trop une équipe comme furia du ouais parce que parce que bah si tu gagnes son quart de finale c'est bien mais garder live jusqu'au lendemain c'est pas facile donc ouais c'est vrai que c'est ils sont peut-être pas dans les meilleures conditions je suis d'accord avec vous pour dire que je pense qu'en terme de niveau réduit des huit avec genji c'est peut-être les deux que je vois en dessous du reste et encore genji j'ai peut-être un petit peu plus de doute maintenant avec ce qu'ils ont avec ce qu'ils ont montré mais ouais je pense que je pense que furia c'est peut-être l'équipe que je vois le moins être capable de remporter un tournoi parmi parmi les huit qu'on a qu'on a sous les yeux effectivement on verra de toute façon furia on attend de voir la confirmation c'est une équipe où on est forcément critique parce qu'on l'a déjà beaucoup vu se mettre en place petit à petit surtout le duo yann et l'host et ça n'a pas du tout fonctionné au début genre vraiment pas du tout et du coup on a besoin moi j'ai besoin d'être convaincu d'être vraiment convaincu la ronde suisse c'était très propre mais les playoff c'était pas ça j'ai besoin de plus malheureusement je suis j'en demande beaucoup à furia mais avant de les considérer comme une top équipe du tout premier plan mondial il faut aussi faire un petit peu plus ses preuves que ce qu'ils ont fait pour l'instant je trouve et peut-être qu'ils le feront en cours de en cours de saison en cours de saison très clairement pour le deuxième major bds dit tout un match bat tout comme furia vitality tout comme c'est falcon qu'on avait déjà vu en ronde suisse et exactement comme les deux précédents c'est le perdant de la ronde suisse qui a cette fois-ci gagné le quart de finale finish malheureusement ouais je pense le je pense le résultat le plus choquant en vrai pour moi de cette ronde suisse je m'attendais pas à voir bds perdre 4-2 conduit tout en fait je m'attendais pas surtout au scénario de bds mais les deux premières manches et derrière s'écroule complètement en fait c'était vraiment étonnant surtout que des occasions il y en a eu mais je sais pas ils n'y arrivaient pas ils n'y arrivaient juste pas dans les frappes c'était trop moyen la finition la finition n'était pas du tout là alors qu'il ya eu il ya eu quelques quelques bonnes occasions et et surtout surtout le plus choquant c'est défensivement là où normalement bds archi solide et on n'arrête pas de le souligner depuis le début de la saison là ils ont ils ont concédé des buts vraiment facilement en fait j'ai pas l'impression dit tout avait besoin forcément de de bosser de ouf la défense de bds pour voir des espaces s'ouvrir et c'était c'était vraiment vraiment presque presque choquant en fait de voir ça bds qui nous a un petit peu rappelé son sa demi-finale contre la carmine où elle se faire ever sweep et où elle s'effondre en termes de niveau on a eu l'occasion de discuter un petit peu avec avec les joueurs qui nous ont dit qu'ils sont vrai qu'ils ont eu du mal à comment on pourrait dire que ça a pris un peu la pression qu'ils ont eu du mal à partir comme il faut dans le ballon que le rythme collectif il était un petit peu un petit peu changé et du que ça perturbait notamment monkey moon notamment exotique et que ça a été un petit peu un petit peu plus compliqué j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu perdu dans l'enjeu en réalité je vois là je pointe pas de rallye du doigt parce que je pense pas que ça soit que de rallye je pense que c'est plutôt l'équipe mais globalement il ya un peu de travail à faire encore du côté de bds je trouve que dans les performances qu'on a vu dans ce dans ses quarts de finale bah malheureusement mais même dans ce major tout court c'est bds qui est la plus décevante en termes de des équipes qu'on attendait en moyenne c'est décevant effectivement de les voir se faire éliminer là en quart de finale surtout dans ces conditions même la game 6 normalement il la gagne ils perdent ils prennent la double table de daniel à quelques secondes de la fin il ya un autre but dans la foulée se retrouver derrière donc effectivement il ya ça a manqué de concentration ça a pris ça a pris clairement la pression après sur la ronde fuite on les a un petit peu esquivés mais ce qui n'en les a pas beaucoup malheureusement bon ça c'est c'est la vie tout avait l'air de bien se passer plutôt on les a eu du coup en interview après leur qualification ils avaient l'air super heureux forcément ils étaient ils étaient qualifiés dans l'ensemble quand même je ne m'inquiète pas je pense que c'était que cette défaite contre dit tout c'est vraiment un accident que si on refait ce match une troisième fois à copenhague il le gagne donc voilà je pense que c'est une défaite de laquelle ils vont apprendre dralli a été très très bon pour le coup on avait un petit peu de voilà des doutes maintenant c'est plus un rookie il a fait son split complet il a fait salade il a mis de très jolis buts contre du tout il a il a bien joué tout au long du week end donc je pense que pour cette équipe l'avenir est plus que positif on verra effectivement comment ça se passe du côté de bds ils arrivent à à passer ce cap qu'il leur manque finalement que ça soit en régionaux en championnat européen ou en dans les majors de wade dans les moments importants dans les moments qui comptent quand ils tombent sur un adversaire solide de gagner tout simplement à chaque fois c'est ça joue bien le contenu pendant les matchs c'est bien mais à la fin c'est une défaite et ça peut faire mal ça au bout d'un moment au mental d'une équipe va falloir être solide va falloir travailler mais je suis d'accord avec toi sur le fond sur le sur le contenu du jeu il n'y a pas grand chose à dire un bts ça a été la deuxième équipe européenne on voit les qualités de cette équipe elles sont évidentes et on a juste on espère juste que tout se mette en place et reste en place surtout dans les moments importants si ouais je pense qu'ils ont un style de jeu en plus qui s'adapte bien au lan tu vois tu n'as pas un je pense j'ai pas l'impression qu'ils aient un style de jeu ouais archi exigeant mécaniquement parlant tu vois qui demande d'être vraiment dans un très bonjour très très souvent parce que parce qu'ils sont collectivement stables défensivement et que ça et ça ça y joue pour beaucoup et que ça demande pas ça te demande pas de ouais d'être on point mécaniquement sur sur tout ce que tu dois faire ça demande bien évidemment de bien réfléchir et d'être et d'être bien en place mais mais voilà je pense qu'ils ont vraiment un style de jeu qui en lan est moins susceptible de craquer sous la pression qu'un style de jeu où tu dois être très agressif tout le temps en turn tout le temps essayer d'aller chercher des challenges donc donc je pense que ouais si on arrive à si on arrive à régler ces petits soucis là du côté du côté de bds je pense que il ya un vrai monde où ouais ils sont ils sont capables d'aller chercher une victoire à londres de finir champion du monde d'ici la fin de saison mais il va falloir trouver va falloir trouver les clés pour pour passer ce petit cap qui leur manque pour l'instant voilà c'est le seul souci qu'ils ont il ya encore un peu de un peu de travail aussi je suis d'accord avec toi les demi-finales maintenant évidemment nous avons eu cette demi-finale j'ai même la gardé pour la fin tellement elle était elle était un petit peu un petit peu historique j'ai envie de dire on va passer du côté de vita et de g2 on se garde carmine com gentlemen après parce que le storytelling est plus dans carmine com gentlemen vita g2 très joli visage de g2 un petit peu difficile de rentrer dans son match au début mais par contre qui se met vraiment bien en place derrière l'équipe qui nous a montré je trouve le la plus belle adaptabilité peut-être de cette lane incapable de pas en fait sans vraiment de style de jeu dit tout mais juste avec beaucoup de talent et de connaissances du jeu et on s'adapte on choisit un petit peu ce qui marche en fonction de l'adversaire etc etc et c'est ce qu'ils ont fait contre les vitality très bon très bonne performance de leur part côté vita ça joue à pas grand chose je pense qu'on comme on l'a dit tout à l'heure contre falcon contre carmine quand ça joue à si peu d'écarts dans une game seven je peux pas dire que l'équipe elle a mal joué ou quoi le point je pense qui qui va qui doit leur rester à eux en travers de la gorge c'est qu'il ya des games je pense à la deuxième notamment la deuxième oui c'est la deuxième ans et ils sont pas censés les perdre en réalité ils sont trop bien ils ont pris trop d'avancé dans les games pour normalement les perdre et je pense que à part ces moments ils se font comme bac un peu sorti de nulle part ils ont pas vraiment à rougir de leurs prestations boyone tu es totalement d'accord voilà on a retrouvé vitality là on est rassuré encore une fois on joue là dessus mais voilà on n'était pas rassuré sur les phases en ligne là maintenant vraiment 100% moi je suis rassuré je sais que cette équipe peut encore continuer peut encore faire de très 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 belles choses donc voilà cette défaite bah elle n'est pas grave elle se joue en game set over time en plus c'est eux qui qui pressent pour aller marquer le but de la victoire ils se prennent un contre ils se ratent un petit peu il ya ce moment d'absence pour dans la game numéro 2 où au lieu de prendre le large il est tout égalisé ça se joue vraiment à rien radosan a été trop fort zen a été trop fort alpha 54 a été trop fort on a l'impression que ferry pic aussi a été fort dans son encadrement de l'équipe franchement cette équipe de vita a été belle là pendant ces playoffs et elle aurait pu être en finale mais voilà game set over time c'est parti pour du tout ouais c'est parti pour du tout effectivement qui qui propose globalement un très joli visage dans ce dans ce majeur finish moi en tout cas à titre personnel je les aurais pas vu aussi fort je pensais pas je pensais pas non plus qu'il serait qu'il serait capable d'aller en finale mais comme tu l'as dit on n'a pas l'impression et c'est c'est peut-être la seule équipe en vrai avec après falcons on les a peut-être pas assez vu jouer mais enfin quoi qu'on les a vu pas mal en vrai mais mais c'est peut-être l'équipe qui arrive et on ne sait pas ce qu'ils vont faire en fait vraiment on a l'impression qu'ils arrivent sans plan de jeu et que c'est en mode ouais pas vas-y si on se sent bien peut-être on va attaquer dominer la game puis finalement si ça fonctionne pas trop bah vas-y venez on défend et on joue plus le contre tu vois ils ont ils sont vraiment capables de de changer de rythme comme ça mais même pas au cours d'un enfin même pas de bo en bo c'est vraiment dans une série tu vois ils sont capables de dominer deux matchs d'être complètement la tête sous l'eau trois matchs mais enfin d'être la tête sous l'eau de se faire dominer mais de défendre très très bien et le sixième match de repartir à l'offensive en étant très bon en attaque et c'est ouais c'était assez assez étrange mais mais voilà ils ont été portés par des grosses individualités un atomique un peu discret mais en vrai daniel il a fait son job daniel bismode c'était vraiment très 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 fort les deux individuellement vraiment solide comment l'aniel enfin enfin ouais ouais enfin ouais clairement je sais je pense c'est la première fois où où ce surnom n'est pas usurpé très clairement pour pour lui et même collectivement collectivement en fait cette équipe n'avait rien à voir avec ce qu'on a vu de tout le split nord américain je pense que c'est en grande partie dû aux adversaires il ya eu une sûrement une bonne préparation beaucoup de scrim contre contre les équipes européennes contre furia contre falcons qui a dû qui a dû beaucoup jouer mais vraiment on est à des années lumières de ce qu'on a pu voir de cette équipe durant les trois tournois na où tu sentais que même individuellement franchement j'ai beaucoup de souvenirs où je voyais les mecs jouer je me disais mais tu as l'impression qu'ils ont pris de jouer qu'ils ont la flemme tu vois il était pas très bon là c'était vraiment totalement différent et vraiment vraiment surprenant ça se joue à ça se joue à rien malheureusement vita qui il ya la game 2 et en vrai pour avoir revu la série hier sur mon stream vita comme prend dans cette série beaucoup de buts qui sont vraiment évitables tu vois beaucoup de buts sous pression de l'âne en fait il ya vraiment beaucoup de buts qui sont qui sont qui sont dû à ça et et malheureusement ça pardonne pas en demi-finale de major si tu si tu concèdes ce genre de but m'a battu perds tu perds la série et ça joue où ça joue à rien du tout mais mais une série quand même très très serré très plaisante évidemment de l'autre côté carmine corp contre gentle mates là l'affrontement l'affrontement fatidique j'ai envie de dire des anciens coéquipiers va tirer à d'un côté évidemment la carmine corpain et et versax et itachi de l'autre l'ancien coach l'ancien capitaine de cette équipe de la carmine des figures en plus emblématique de l'ancien roster qui ta fille qui était à la fond d'un fondation moins très clairement du roster carmine camp de l'équipe rocket league carmine camp il était là depuis le début un match avec beaucoup de storytelling évidemment les joueurs ils en ont ils en ont un petit peu fait sur les réseaux sociaux aussi mais surtout un match extrêmement serré on n'a pas retrouvé le hato contre falcon mais on a quand même eu un très gros carmine corp et des gentle mates qui un peu comme dans chaque match en vrai on a été obligé de s'élever un tout petit peu au dessus de leur adversaire pour pouvoir gagner voyant ils ont ils ont été parfait ils ont été contraints à la perfection les les gentle mates par par ce gros carmine corp qui n'était effectivement peut-être pas dans le même état de forme que la veille je suis assez d'accord là dessus mais quel match là aussi évidemment toutes les victoires de gentle mates elles sont sur sur un but d'écart je crois pas qui est qui est de stomp mais avec armin corp des petites erreurs des petites erreurs qu'on n'attendait pas des petites erreurs de placement des petites erreurs de touche de balle tout en ayant aussi des moments de pur dinguerie rise a été par moment incroyable de créativité va tirer en défense combien de 1v2 il a dû négocier pour réussir à tenir je crois que c'est qu'il en fait plus contre falcons mais il en a eu contre les mates aussi et du côté des gentle mates je pense que juicy sort du lot quand même parce que buteur la plupart du temps seiko derrière a été ultra ultra fort itachi au milieu et un petit peu un petit peu partout assez assez parfait lui aussi ouais c'était là aussi une série de légendes avec une intensité absolument incroyable un match pour l'histoire effectivement très très beau très très belle demi-finale finish globalement un carmine corp qui a été très fort collectivement notamment mais dans les individualités s'il y en a un qu'on n'a pas énormément vu mais que ça soit dans cette demi-finale ou globalement dans tout le major c'est vatira offensivement parlant on n'a pas eu ce vatira brillant ultra clutch qu'on bat que un peu c'est un peu de sa faute un finalement qu'on va lui reprocher de ça parce que qui nous a habitué de d'événements en événements de tournois en tournois de major en a constamment affiché ce niveau de jeu effectivement effectivement un petit ton en dessous par rapport à par rapport à ce qu'il nous propose depuis depuis deux ans maintenant voilà c'est je ne saurais pas trop comment l'expliquer j'avoue que c'était un petit peu un petit peu un petit peu bizarre des défensivement il avait pas grand chose à lui reprocher il est toujours là au rendez vous mais ouais dans l'apport offensif l'année dernière il avait plus un rôle un rôle de vraiment de gros clôture et de créativité voilà itachi exotique lui libérer beaucoup d'espace pour que lui fasse fasse et ses soloplay qu'il arrive soit aller au bout soit ouvrir suffisamment d'espace pour ses coéquipiers derrière cette saison j'ai plutôt l'impression qu'on retrouvait un petit peu encore dans ce rôle là mais aussi pas mal à la finition et là bas on l'a pas trop retrouvé que ce soit dans l'un ou dans l'autre j'avoue que je suis pas allé voir les statistiques mais je pense que ça serait intéressant peut-être de mettre en évidence le vatira qui tourne à plus d'un but par match sur les trois qualifiers européens et voir combien de buts en moyenne il a marqué sur cette compétition je pense que ça doit pas être si élevé que ça tu vois comparé à comparé à d'habitude donc assez assez surprenant là où ato globalement a été a été plutôt bon si on a un à sortir du lot côté carmine sur tout le tournoi c'est vraiment rise c'est une lane donc rise il ne déçoit que très rarement dans ce genre de situation mais mais ouais avec tout ce que avec tout ce que après tout ce que vatira nous habitué à faire en lan en online jusqu'à fin du début à la fin des compétitions est toujours très fort le voir comme ça un petit peu en dessous c'était c'était étonnant j'avais l'impression de revoir un petit peu le vatira qui galérait un peu la saison dernière quand c'était les matchs spécifiques contre vita où il était un petit peu moins dedans c'était un peu cette impression que j'en avais peut-être peut-être la pression se mettre enfin de faire le perfect split à brian j'allais poser la question est ce que c'est pas lui qui avait le plus de pression face à itachi et versax j'ai pas la sensation que ce soit lié à la pression je pense que ça s'est senti comme ça il a été il a été omniprésent défensivement et à mon avis ça a été un choix de l'équipe que de laisser ato et rise un petit peu plus devant par rapport à d'habitude je pense par rapport à la manière dont il se sentait mais voilà je soulève la question pour le buzz pour les clics effectivement alors bien sûr on rappelle vatira a été très bon dans ce dans ce major juste il nous a habitué à être un joueur brillant en attaque quand je dis brillant c'est pas que c'est genre flashy qu'on voit beaucoup qu'on remarque énormément ce qui n'a pas été le cas sur ce major offensivement globalement vatira est très discret ce qui est assez rare mais mais évidemment vatira a été très très bon surtout défensivement et est globalement dans le jeu de toute façon l'accord fait quand même top 4 donc donc c'est très très stylé passons évidemment à la finale maintenant avec cet affrontement contre du tout une finale une bonne finale en soi mais après les playoff qu'on a fait finish on est resté presque un peu sur notre fin à la fin de cette finale non ouais bah quand tu sors de deux game seven de deux très gros bo t'as une pression de fou enfin genre t'as une pression de fou les joueurs non mais genre la finale en elle-même a une pression folle parce que parce qu'il ya des attentes du coup on a eu deux game seven bien évidemment qu'on a envie que ce soit au moins pareil pour pour le dernier match du tournoi c'était mal parti quand il y avait 3-0 pour gentlemen avec du aussi qui était totalement injouable sur les trois premières games plus peut-être des g2 qui ont un petit peu pris la pression un bismode il en parlait dans la petite vidéo qu'ils ont diffusé avant le match et que c'était sa première finale voilà donc donc peut-être qu'il s'est un petit peu un petit peu crispé sur le moment mais j'ai aussi été vraiment trop fort pour pour g2 quand j'avais 3-0 moi je vous cache pas j'ai regardé razor dans les tribunes je lui ai dit bah chier life ils vont aussi avoir un 4-0 à commenter mais finalement ça va dit tout a réussi à répondre donc donc ça va ils ont réussi à sauver un petit peu la face de cette finale et c'est tant mieux parce que ça aurait été vraiment triste de terminer sur un 4-0 rarement vu autant de malveillance très clairement je suis je suis un peu choqué brian quand même une jolie finale mais effectivement avec des games même en fait le problème c'est que bah voilà les trois les trois premières games gentleman c'est domine assez largement quand même ensuite j'y tout mais de gain qu'il gagne assez largement aussi pour finir par cette victoire de gentleman en fait il ya peu de matchs serrés dans cette finale c'est un peu ça le problème c'est c'est la vie c'est effectivement pas de pas de chance je pense que les gentlemen après leur victoire contre la carmine corp ils étaient ils étaient à 1000% de confiance en fait il pouvait rien leur arriver et forcément après bas à 3-0 je pense qu'ils ont commencé à flipper un tout petit peu mais eversax n'a même pas pris le time out un je crois il est gardé pour la game numéro 7 donc en soi effectivement il ne s'imaginait pas se faire river sweep non plus on en a on en a parlé pendant le cast avec life mais à la fin de la game 5 du coup ils prennent 4-0 s'il dit pas de base de base ouais je crois qu'il ya 4-0 pour pour dit tout puis d'un thomas ils reviennent de buts et on sent que ça a plus rien à voir que d'un thomas ils sont bons c'est vraiment dedans et du coup on qui freine pas le time out je pense que c'était c'était senti parce que l'énergie de l'équipe était bonne en fait ça jouer bien et c'est juste qu'ils ont commencé avec quatre buts de retard donc forcément c'est un peu chaud mais mais ouais je comprends parfaitement le choix d'eversax et globalement on a eu on a eu une équipe de gentlemen qui a extrêmement bien joué qui a été en très grande confiance on en parle un petit peu moins puisque dans quelques minutes on a cico qui va arriver pour répondre à nos questions avant qu'on fasse une petite bosse pour aller l'accueillir j'aimerais qu'on qu'on se penche très rapidement sur notre côté personnel parce qu'on en a eu plusieurs des expériences on a la chance d'en avoir vécu plusieurs des expériences on va sur des lames comme ça européennes pour les commenter on a fait rotterdam pour le premier majeur de la saison dernière on a fait du seldorf avec les world et nous nous sommes allés à copenhague cette fois ci de notre point de vue roquette baguette je vais évidemment te laisser en parler bobo tu es le mieux placé mais on a été globalement bien mieux reçu bien mieux accueilli on a eu le sentiment de bien plus faire partie de l'événement avec blast que ça a été le cas avec avec efg par le passé il est vrai il est vrai plusieurs raisons à cela pourquoi l'accueil de blast a été absolument formidable la première des choses ça ne va pas être l'accès au catering qui a effectivement son importance mais c'est le fait que tout le matériel que nous avons utilisé pour diffuser a été mis à notre disposition si nous avions dû le faire venir en avion genre le gros pc là qui est en train de streamer le baguette flash et tous les écrans que j'ai face à moi si on avait dû amener ça nous mêmes pour diffuser à copenhague on n'aurait pas pu le faire mais blast a eu la gentillesse et la possibilité aussi de nous prêter tout un tas de matos d'excellente qualité pour nous permettre de gérer cette diffusion ensuite on avait effectivement accès au catering c'est à dire au buffet au repas à midi et le soir des canettes de l'eau à disposition du café des fruits des petits bonbons des petites barres chocolatées c'est pas j'aimais beaucoup fg c'était très bien avec fg mais à dusseldorf on avait des petits soucis ne serait ce que pour avoir de l'eau voilà c'est dur de le dire mais maintenant on peut bas il faut il faut et et voilà blast nous a vraiment traité comme jamais nous avions été traités et et c'est super c'est vraiment super a priori voilà c'est quelque chose qu'ils souhaitent reproduire nous étions les seuls sur place mais je pense que je ne m'avance pas trop en vous disant que blast a l'intention de faire venir vos créateurs préférés également à londres pour le prochain tournoi le prochain major rocket league donc on aperçu beaucoup de très très bonne volonté de nous aider de la part de blast de nous aider globalement d'aller dans le bon sens déjà pour cette première saison alors donc on a eu un peu plus d'informations faut savoir que alors à part copenhague mais je pense que le reste des dates c'est face pas je pense le reste des dates c'est pas eux qui les ont choisi ils sont arrivés en cours presque en cours de saison en fait avec la récupération de drlcs quelques semaines un mois avant que ça commence donc ils ont pas choisi grand chose je pense que copenhague c'est eux mais ça a été parce que c'est leur maison mère et que c'était pratique de faire comme ça et ils ont sûrement bien fait vu les délais très courts qui étaient à leur disposition mais globalement ils ont pris beaucoup de gens de la scène qui était déjà présent sur la scène avant que ça soit chez psionics que ça soit dans des communautés un peu rocket benelux par exemple notre équivalent ils ont quasiment tout leur cro qui a été récupéré par blast pour pour gérer la production des événements et plein d'autres petits petits groupes comme ça qui traînent sur rocket league depuis des années ils essayent ils posent beaucoup de questions ils essayent de demander beaucoup de retours à nous aux admins aux joueurs aux structures au public il ya même un formulaire qui est disponible quelque part pour donner vos retours si jamais vous le voulez c'est lui c'est complètement public pour essayer d'améliorer blaze que j'aime bien c'est qu'ils arrivent en étant pas en mode on organise des événements depuis des années on est très bon là dedans regardez csgo taisez vous on sait mieux faire que vous non il arrive en posant des questions en s'intéressant en discutant et en essayant de faire le mieux possible je trouve que le le la volonté qui est derrière elle montre que du positif pour la suite c'est très encourageant ouais ouais de ouf de ouf bravo j'ai pas grand chose de plus à rajouter je pense que vous avez bien fait le tour mais ouais ça fait disons que ça fait enfin plaisir de sentir que le travail qui est fait depuis des années est reconnu et apprécié exactement nous sur ces belles paroles on va faire une petite pause on va aller accueillir c'est ico de notre côté qui va venir répondre à nos questions parler un petit peu de sa victoire évidemment donc on revient d'ici d'ici quelques minutes je le vois déjà dans le chan à mon avis ça va aller vite je vois qu'il est prêt trois minutes désolé bah trois minutes on revient dans trois minutes le temps de faire la petite pub et après on arrive avec l'interview de cico resté là nous sommes de retour pour la suite de ce baguette flash et on arrive avec l'interview de notre invité cico tu nous rejoins comment ça va ça va et vous ouais ça va la super forme très content de t'avoir avec nous évidemment encore gg pour pour la super victoire j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur sur ce major tous ensemble que tu nous racontes un petit peu ton expérience parce que on n'a pas eu l'occasion en playoff sim et en ronde suisse non de de suivre tout votre votre parcours donc comment ça s'est passé un petit peu cette ronde suisse vous sortez en 3-0 cheikh vous avez fait au moins un match extrêmement serré contre bds non bah en vrai en premier on jouait qui on a joué roule one pareil on rentre bien dedans on joue bien en vrai roule one c'est pas le match le plus dur quoi mais en vrai fallait pas quand même les prendre à la légère en vrai roule one on rentre bien dedans on fait 1-0 1-1 3-1 je crois ouais en vrai je pense la plupart par le béo le domine quoi et après on joue falcon 3-0 mais en vrai vous vous y attendiez ça 3-0 sur le falcon en fait je pense après le match contre bds on était vraiment libéré parce qu'on arrivait à jouer d'autres jeux quoi on n'arrivait pas spécialement à faire pendant les régionaux de ça et du coup c'est un c'est un déclencheur le fait de gagner contre bds justement je suis dit en régionaux vous y arrivez moins bien les derniers scores contre bds c'était 4-0 4-1 je crois un truc comme ça là le fait de les battre 3 en ronde suisse ça ça a vraiment vous êtes vraiment dit ok là on échoue forcément une grosse équipe donc on sait qu'on joue bien là moi je pense surtout qu'on a tous senti que ça arrive vraiment à retranscrire ce qu'on faisait en scrim en tournoi vous arrivez du coup en play-off site numéro 1 vous affrontez dnj puis carmine les deux matchs ça se joue en game seven c'est des matchs qui sont qui sont ultra serrés comment est-ce que comment est-ce que ça se passe un petit peu de votre côté est ce que déjà dj match serré mais on va dire on vous a eu en interview dont vous avez le temps d'en débriefer un petit peu vous l'avez à peu près à peu près gérer à peu près dominé un globalement vous êtes vous êtes en maîtrise du score jusqu'à ce que dj sont en train de comme bac sur la fin le match contre carmine vous arrivez beaucoup d'enjeux quand même peut-être plus pour t'aimer titachi pour eversax toi ça t'as affecté un petit peu ce ce passif avec carmine bon on va pas vraiment c'est en vrai je pense que vitachi versax bon forcément il ya un peu une guerre d'égo quoi mais c'est pas non plus je pense pas ils sont rentrés dans le match différemment parce que c'était carmine ça reste une demi et après en vrai moi ça va pas affecté c'est comme si tu vois ça m'affecte pas non plus de jouer bds quoi ça reste une équipe comme une autre après ben pareil carmine j'ai dit on rentre dans le match avec 2-0 les gens et enfin les gens ne mettaient pas favoris de base tout ça et après enfin tu vois on va les deux matchs premièrement 3-2 ouais les deux matchs 3-2 et après 3-3 game c'était juste en game c'est on a été clôt la game c'est qui fait qui fait la différence à chaque fois dans dans votre run là vous avez 20 game sur 21 qui jouent à un but d'écart donc globalement des manches plutôt serré on va pas on va pas se mentir comment comment est ce que tu l'expliques c'est quoi ton analyse comment est-ce que tu expliques cette statistique toi ouais j'avais pas capté au début que l'effet autant de game aussi close à je lise vu la statue je sais plus qu'on ya deux jours je crois sur twitter et je sais pas pas juste globalement on sentait quand même qu'on dominait les games et ouais généralement rentrer dans les games enfin je pense que la plupart des des games où on marque en premier coup on les gagne ouais le fait de dominer les games tout ça je pense ça aide mais en vrai non j'ai pas trop de ouais t'as pas en fait là où je voulais je voulais savoir où est ce que tu pencherais c'est qu'il ya des gens il ya différentes analyses qui traînent du coup sur les réseaux sociaux il ya des gens qui pensent plus tôt que vous avez une run particulièrement difficile et que c'est pour ça que ça joue à un but à chaque fois parce que c'est super close etc il ya aussi des gens qui sont plutôt de la vie de dire que vous étiez pas en pop mais comment on pourrait dire t'es à chaque fois que vous vous mettiez juste au dessus du niveau de votre adversaire c'est pas situé en gros vous adaptiez mais un tout petit peu plus fort globalement à chaque fois il ya des gens qui font d'autres théories aussi mais bon je vais pas non plus raconter toute la vie des mecs sur reddit toi tu as une idée de voilà tu dirais bah effectivement vous avez fait tout le temps juste ce qu'il fallait ou effectivement vous avez une run qui était que tu as trouvé super dur ah bah ouais après c'est sûr qu'on n'a pas la run la plus simple tu vois si on joue je sais pas elevate ou quoi dans le truc la stat elle est faussée quoi tu vois ouais c'est ce que enfin tu vois dans rule one c'était le match un peu un peu le plus simple d'ailleurs vous savez c'est contre qui qu'on a on a mis plus de deux buts dans une game bah je crois que c'est bds non non c'est rule one ok ouais bah tu regardes après nos matchs c'est bds falcon jenji cassé du tout tu vois y'a aller sur six équipes il y en a cinq vraiment dur à battre quand même bah après ouais je pense que forcément ça n'a pas aidé de jouer des grosses équipes mais en vrai je n'ai pas trop d'explications de pourquoi c'est normalement ça se trouve il n'y a pas d'explications à donner aussi un truc ça peut être ça peut être quoi ah ouais vous n'êtes pas dit on gagne qu'un petit but mettre le suspense et on détend alors il ya un autre truc qui traîne aussi sur les réseaux et qui je pense est important de te poser la question les gens ont beaucoup commenté ta réaction après votre victoire contre les g2 et on nous dit mais c'est quoi il réagit pas il n'est pas content de gagner patati patata comment ça se passe qu'est ce que tu leur réponds en fait c'est juste pas manière d'être c'est les gens ils disaient pareil quand j'ai gagné les world tu vois c'est juste je sais pas je suis pas un mec je fais pas un backflip quand j'ai gagné quoi mais tu vois je suis content mais je sais pas je montre pas mes émotions quoi mais j'étais aussi content que itachi tout ça c'est juste un peu moins expressif ouais voilà contre contre g2 en grande finale vous les vous leur mettez 3-0 au début tu as le sentiment que c'est vous qui vous vous relâchez un petit peu et que vous auriez pu si vous aviez continué sur le même rythme leur mettre un gros 4-0 dans leur tronche ouais en vrai on s'est un peu chier dessus je pense quand il y a eu 3-0 enfin déjà il y a une game en vrai les deux games qu'on perd on se fait un peu exploser au début enfin surtout la première la deuxième on on perd 4-0 je crois on met un ou deux buts enfin on joue mieux en tout cas et du coup bah là on comprend qu'on s'est bien remis dedans tout ça et du coup enfin moi je savais qu'on allait qu'on allait gagner quoi pas de timeout du côté des Versax justement après cette game vous remontez des deux buts donc nous en cast on a dit bah la fin de la game 5 ça marchait bien vous étiez en train de jouer comme il faut donc pas besoin d'en prendre un c'est ouais t'es d'accord avec cette cette analyse ouais non bah en vrai il a eu raison on l'a tous ressorti qu'on jouait bien la game la game 5 du coup et on savait que enfin tu vois en game 6 on met deux buts parce que direct et même on domine bien le début de game donc au final il a eu raison quoi un bon pareil très bon coach très bon travail versax bien joué en termes de gameplay un petit peu chez gentlemen comment est ce que tu définirais ton rôle dans l'équipe moi je suis un peu le mec qui enfin t'as joué si c'est un golemont quoi en gros ok c'est un peu le mec qui veut prendre tous les ballons il t'a chie et moi je pense on est un peu les deux mecs qui qui contrôlent la game quoi franchement je reste un peu plus en retrait quand même et ouais on contrôle la game on a fait c'était pas de jouer ici tout ça tu vois vraiment laisse lui si jouer quoi et puis après nous on essaie vraiment de bien contrôler de bien défendre tout ça quoi c'est c'est ton choix à toi de jouer plutôt défensif comme ça plus reculé c'est toi qui avait envie de jouer comme ça ou c'est plutôt par rapport à l'équipe que que t'as choisi d'adapter ce style de jeu en vrai ça c'est c'est fait un peu tout seul quoi c'est qu'on a commencé à jouer ensemble ça on a essayé de faire ce qui était le but pour nous un speed compliqué un major de fous furieux comment est ce que tu expliques un petit peu la différence le décalage qu'il y a eu entre les résultats en régionaux et les résultats dans le major en vrai premier régional on arrive on joue bien ouais on joue bien on perd en finale mais on avait de quoi le gagner en tout cas le deuxième en vrai petite baisse de niveau individuel pour nous tous on n'arrivait pas quoi en même en scrim tout ça on n'était pas pas super fort et le troisième vraiment bah c'est tout l'inverse on était trop fort en scrim tout ça et c'est vraiment on n'arrivait pas à jouer pareil en tournoi quoi et c'est pour ça que je parlais de un peu de libération quand on bat bds en l'aide c'est juste voilà on a compris qu'on jouait notre jeu quoi et qu'on pouvait aller loin par rapport aux bons résultats que vous avez eu dans les tournois comme tu dis il ya une première et journal qui était très très bien vous allez en finale c'est d'ailleurs très beau match qu'on dit à en demi il ya l'eau major et effectivement à chaque fois on a un joucy qui est en très très grande forme individuelle est ce que tu penses que c'est nécessaire pour que gentlemen ça soit au maximum papa au max parce qu'évidemment max il faut que les trois soient très très fort mais tu vois pour que gentlemen joue son jeu il faut un joucy qui joue vraiment bien bah ouais ouais depuis le début je pense au verroule surtout split ça a été le meilleur tout le temps je pense ouais forcément tu vois il ya la game set compte cassé il a clutch il fait double top double zidish tout ça tu vois il fait vraiment du bien en attaque quoi il débloque pas mal de situations quoi vous arrivez au major alors ça c'est des choses que je répète de ce que j'ai entendu mais j'ai cru entendre itachi le dire en interview je crois que juicy il en a parlé sur son stream aussi mais on nous a dit pas de renquête pendant ce major quasiment pas de renquête de v2 pendant le major du côté des gentlemen c'est une réalité ou pas non pas on a joué enquête avant que ça commence et je crois que on n'a pas fait une seule enquête une fois que ça a commencé à moi j'en n'ai pas fait une ça c'est sûr les deux autres je crois pas non plus en fait moi j'ai toujours fait ça c'est les jours demain je fais jamais de renquête c'est juste je sais pas je fais des entraînements personnalisés je m'entraîne à tirer tout ça pour m'échauffer quoi et après bah les deux autres ils m'ont un peu suivi ok c'est toi qui a lancé le mouvement comme ça en fait moi j'ai toujours fait ça c'est juste les deux là je sais pas pourquoi ils ont pas fait de renquête non plus et du coup puisque c'est c'est quelque chose que tu fais un peu plus souvent que eux comment pourquoi c'est quoi tu as raison bon moi je sais pas ce que j'ai en fait moi j'ai je préfère j'ai pas atteint d'entraînement personnel tu peux faire j'ai pas peut-être de sortir en dix minutes alors qu'en enquête en fait on fait je sais pas tu joues une heure tu vas peut-être en avoir 50 tu vois moi je préfère la quantité à la ok ok ça se tient en même temps quand tu prends un basketeur par exemple il va s'entraîner dans son entraînement à faire 200 shoot d'affilée tu vois on va faire que des matchs d'entraînement pour pour s'entraîner tu penses c'est important comme ça d'utiliser des training packs comme ça des de faire des entraînements de choses personnalisées spécifiques voilà plutôt pardon à vrai pour moi c'est surtout le feeling du joueur ce qu'il a besoin moi je sais que ça m'aide beaucoup pour bien m'échauffer après s'il ya un mec il aurait de faire 50 enquête pour s'échauffer avant match c'est ce qu'il veut quoi ok ouais je pense au bureau ça reste quand même important tu dirais que c'est pas forcément la solution pour tout le monde mais en tout cas toi ça te correspond bien bon cas un intéressant effectivement c'est surprenant moi quand on m'a dit ya pas de rencontre et on n'a pas fait de enquête j'étais en mode comment ça c'est quoi ce baragouinage encore mais bon ça a l'air de ça a l'air de fonctionner effectivement coach eversax évidemment on adjoucie pendant une des interviews pendant le major qui nous dit la différence aussi c'est qu'en scrim on a réussi entre les régionaux et le major on a réussi à un peu plus appliquer ce que voulait eversax donc ma question c'est ça est ce que c'est eversax qui décide de votre style de jeu où est ce que vous en parlez un petit peu plus tous ensemble en fait surtout au début quand on a commencé à try out pas tout le monde joué un peu comme des débiles en vrai où il n'y avait pas de gameplay était pas du tout posé on sautait surtout n'était un peu des ou ce dégueulement quoi mais je pense il a beaucoup aidé ouais pour pour trouver un bon équilibre ouais moi je dirais qu'il a fait non vrai il a un peu créé notre place type quand même et nous a appris à moi est de dégueulement quoi c'est vraiment si je te sors la stat en scrim mais genre il ya des games on les gagne 3-0 on se faisait comme back trop facilement on donnait que plein de buts et tout alors que maintenant bah comme j'ai dit tu vois on marque en premier on gag plein de games comme ça tu vois une fois que vous marquez c'est dur de repasser devant quoi donc d'oké versax gros gros apport du coup du coup quand même est ce que tu trouves qu'il ya des similitudes entre votre jeu actuel et le jeu qu'avait la carmine corp de la saison dernière en vrai en fait c'est le problème c'est que je les ai pas joué avant un bon bout de temps la saison dernière et ouais forcément en vrai c'est un peu un style de jeu qui se ressemble alors tu avais va tirer avec l'autre chez beaucoup nous on a joué ici et les deux mecs un peu posé exotique tout ça qui pose un peu le jeu c'est sûr qu'on n'a pas genre le playstyle de vita je pense pas non plus qu'on avait le playstyle de cassé l'année dernière ça ressemble un peu mais c'est pas non plus intéressante du coup parce que j'avais fait un tweet perso en parlant de on voyait vraiment l'apport de ferra entre la ville évita de l'année dernière et les carmines d'aujourd'hui mais en vrai c'est quelque chose qu'on pourrait quasiment faire pour eversax aussi avec la carmine d'hier et là et les gentlemen aujourd'hui en voie non ouais en vrai versax je pense c'est l'un des meilleurs coach que j'ai eu en fait c'est un peu le seul coach que j'ai eu qui m'aidait sur le jeu quoi en vrai parce que c'était plus un coach mental en vrai et après j'avais eu qui éclipse chez endpoint mais bon chez endpoint j'étais juste un golmont t'as eu kyle un petit peu non t'as pas eu kyle jamais dommage ouais en vrai versax c'est une grande aide en vrai que ça soit mental sur le jeu il nous dit bien quoi faire comment bien se préparer quoi ça 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 fait la différence effectivement pendant ce major aussi vous avez eu alors vous avez eu peut-être je vois la broki nous avait l'air de nous parler un petit peu de sorte de formation pas une formation mais un centre de je ne sais pas quoi vous avez vous avez fait d'une préparation particulière avec gentlemen c'est pour le majeur la baste et surtout avant les matchs on fait ça vous avez des trucs avec les balles de tennis pour travailler nos réflexes aux bêtes coordonnées tout ça avec le truc avec les on l'a je suis raté on faisait ça on s'échauffait un peu les yeux pour c'est quoi dire tu vois même moi je savais pas que ça existait mais moi non plus en fait on s'échauffait tout le corps et puis même c'est ça te je trouve ça bien parce qu'on faisait ça genre 15 minutes avant les matchs et tu sais pas c'était vite de penser aux matchs de paniquer stressé tout ça donc ouais ça va être deux fois ouais ça te permet d'être dans des dans la bonne condition dans la tête quoi mentale ouais c'est ça à broki du coup qui vous a accompagné tout le long il avait un vrai rôle là dedans justement de de gestion du stress de tout ça pas justement c'est lui qui nous est qui nous faisait faire tous les exercices et nous donner les timings combien de temps avant fallait les faire tout ça ou être bien pendant le match et ouais niveau stress après je pense pas qu'il y avait vraiment de stress dans dans l'équipe on a tous déjà fait pas mal de l'âne tout ça en vrai quand même donc je pense aller match aussi mine de rien c'est en vrai c'était ses premiers playoffs tu vois world s'arrête avant il a fait top 6 ouais mais il n'avait pas fait de dimanche c'était ses premiers championship sunday oui pardon j'ai pas de problème ça 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 va bien heureusement que c'était son premier sinon on sait pas ce qui serait devenu déjà c'est évidemment gentlemen on parle et forcément de la fanbase aussi des des supporters toi qui part de bds en plus parce que même point bon voilà un bds qui qui une structure qui a pas forcément une très grosse fanbase c'est la première fois pour toi que t'arrives chez gentlemen par rapport à versax qui nous disait qu'avec assez ça ça avait des points communs comment tu le vis toi justement d'avoir beaucoup plus de soutien beaucoup plus d'engouement comme ça autour de vous ça fait plaisir enfin tu vois on a samedi une fois qu'on a gagné contre j'ai dit on a été les voir on a signé plein de trucs tout ça chose que j'avais pas fait avant c'est pas comme t'as dit avec bds on n'avait pas non plus quarante mille fois presque pas de fans et ouais enfin même dans la défaite dans la défaite ça aide beaucoup tu vois parce qu'il t'envoie des messages tout ça quand tu gagnes en fait j'ai eu vraiment j'ai dû avoir plus de 200 messages sur insta tout ça donc tu vois ça fait grave plaisir tu vois je pense que c'est un gros bœuf pas même quand t'as les ultras qui se déplacent enfin perso ça fait kiffer tu vois exactement c'est là où je voulais en venir le fait d'avoir des ultras sur place aussi c'est big quand même bah franchement ça fait plaisir deux fois ouais je pense qu'ils ils sont pas non plus pour rien dans la victoire du major tu vois ok t'as pas ressenti de stress par rapport à ça on avait vu les carmines l'année dernière la première fois qu'ils ont été accompagnés en lane et furien là on pourrait peut-être se poser la question de si ça a joué d'avoir des fans des supporters des ultras comme ça qui viennent sur place ça peut mettre la pression toi j'ai l'impression que pas de problème pas vrai avant les matchs ou pendant le match j'arrive bien me mettre dans ma bulle par contre après le match et en fait c'est là où j'ai tout qui redescend et je pense que mes versets c'est tout ils pourraient vous le dire vraiment vous voyez ma main mais genre je tremble de fou après un match par exemple ok surtout genre je pense que c'était après jlg alors c'était daré comment je tremblais de fou genre j'arrive même pas à prendre mon téléphone et tout mais avant le match j'arrive à à bien me mettre dans ma bulle parce que c'est à la fin tout quand je relâche tout quoi ça ok tu verrouilles tout et à la fin il ya tout qui sort quoi ok c'est marrant évidemment il faut parler un petit peu de cette sera de cette stat c'était ta troisième finale en lane consécutive les trois dernières lane tu tu avais fait une finale c'est la première fois que tu gagnes est ce que tu avais ce stress de dire ça y est je suis le mec maudit des finales je vais faire toutes les finales du monde mais je vais jamais gagné mais théoriquement c'était pas ma quatrième c'est vrai un peu un peu en vrai non pas vrai forcément je voulais la gagner parce que ça me faisait chier d'avoir d'avoir tout perdu bon après tu regardes les finales que je perds c'était contre Vita ou Vita Prime c'était vraiment dur de les battre avant tu vois et en vrai forcément je voulais gagner mais comme toutes les finales j'ai envie de te dire je me suis pas rajouté ce stress parce que c'était ma troisième d'affilée évidemment passif de world champion aussi avant je pense qu'on peut en parler par rapport à Vita parce qu'on en a beaucoup parlé là sur ce sur ce début de saison ils sont world champion ils ont tout gagné le perfect split patati et maintenant c'est un petit peu plus difficile toi tu as connu ça en réalité aussi tu as été world champion et tu as eu un début de saison un petit peu plus dur en la saison dernière comment est-ce que tu comment est-ce que tu l'as vécu justement ce passage de world champion à c'est dur quand même en fait déjà je pense tu as forcément quand tu es world champion tu as toutes les équipes elles veulent te battre tu arrives tu arrives dans les premiers régionaux tout ça tout le monde veut te battre et en vrai nous la différence avec Vita c'est que personnellement moi je sais que j'ai troll de fou enfin tu vois je suis un peu resté sur mes acquis quand j'ai gagné les world après parce que je t'avoue que quand j'ai gagné les world première saison où j'étais là je me suis dit bon c'est un peu facile quoi tu vois genre en mode de en même temps c'était ta première saison t'as été t'as tout gagné enfin t'as tout gagné t'étais super fort avec endpoint puis t'arrives chez bds tu gagnes tout t'as eu un peu un parcours à la zen en réalité qui se ressemble beaucoup finalement et ouais du coup enfin la différence avec Vita c'est que Vita quand même il se la donne beaucoup je pense enfin plus que moi je me l'a donné à l'époque et enfin c'est sûr que quand t'es world champ actuel déjà tout le monde veut te battre ça c'est sûr un peu comme Carmine là en soi tu vois ils ont tout gagné tout le monde voulait les battre mais en vrai je pense le plus dur c'est d'accepter que ton playstyle de l'époque marche pas forcément ça marche plus quoi enfin faut savoir se remettre en question je pense et enfin nous c'est une chose qu'on a eu du mal à faire à l'époque toi tu as dû te remettre en question effectivement même ton playstyle ça se voit le playstyle d'aujourd'hui chez Gentleman n'a plus rien à voir avec le Seiko même de chez BDS quand t'étais world champion ça passe par quoi cette remise en question justement tu t'es toi même demandé ce que tu voulais faire maintenant ce qui marcherait bien maintenant où tu regardes des replays peut-être je ne sais pas non bah après c'est tu vois à l'époque tout le monde me trouvait enfin tu vois à l'époque Deadpoint tout le monde me trouvait hyper mécanique bah en vrai la finalité tu regardes j'avais juste une petite frisette et faire des doubles tables c'est juste en vrai tout le monde était nul en défense tu vois la finalité que tu regardes maintenant il y a plein de gens 15 fois plus mécaniques que moi enfin Zen, Joyou tu vois il y en a plein en vrai et en vrai juste il faut savoir trouver un bon équilibre et compenser avec d'autres atouts quoi les mécaniques ça fait tout sur le jeu selon toi ? non ça fait pas mal mais ça fait pas tout je crois dans une équipe t'es obligé d'avoir un mec qui peut clutch en tout cas c'est sûr les équipes ils ont après est-ce que t'es obligé d'être tu vois top mécanique player pour être un clutcheur genre tu prends Ryze par exemple c'est plutôt un clutcheur et pourtant c'est le moins mécanique de la casser en vrai ouais mais après Ryze il a quand même une bonne mécanique tu vois je trouve oui bien sûr alors tu vois c'est pas parce que t'es le plus mécanique que c'est toi qui va clutch mais enfin généralement tu vois Joyou ici il est plus à même de clutch que moi maintenant tu vois je pense ok et oui ça fait pas tout enfin tu vois je peux clutch aussi enfin tout le monde peut clutch en soi ok bah super effectivement je te pose des petites questions que je rajoute parce que parce que bah moi j'ai fait le tour de mes questions en réalité finish Boyan est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pas spécialement ok bobo oui il est mieux tu nous as perdu il n'y a pas vu qu'il était mute j'en avais une mais je l'ai oublié si 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 je sais pas attendez je change la scène pardon excusez moi j'étais absolument pas prêt est-ce que est-ce que c'est normal de lâcher de tel mot sur scène en interview après match et franchement je sais pas tu t'es pas posé la question ouais non c'est sorti sorti tout seul naturellement heureusement que j'étais là pour te rattraper le coup voilà sinon on aurait des problèmes c'est Boyan qui ne traduit pas super bien finalement on n'a pas eu l'intention l'intention du tu vois du parlant après c'est quoi le pire c'est moi ou Joyou ici finalement c'est une vraie strat ça par ailleurs ça a l'air de bien marcher aussi ouais bah force à lui visiblement on n'est pas ensemble du côté de Seiko est-ce que tu as un message à faire passer quelque chose à dire peut-être aux supporters M8 non bah en vrai merci à tous les fans de M8 merci à tout le monde en général qui nous ont supporté et merci à vous de l'avoir casté merci à Rocket League merci merci Blast même si bon pour donner des PC de merde ils sont là en vrai ouais non merci à tout le monde en vrai comment d'ailleurs tiens je t'ai pas posé de questions sur ça je rajoute une petite question mais comment tu l'as trouvé le major globalement en termes d'accueil de joueurs en termes de conditions de jeu à part évidemment les pracroom pas présentes sur place j'imagine que ça c'est chiant mais en dehors de ça c'était pas mal non ? ouais non franchement les pracroom dans l'hôtel ça carille quand même en vrai comme ça tu te lèves le matin tu vas direct sur le PC comme un bon gros puant mais ouais le seul truc chiant c'est qu'une fois que t'arrivais là-bas c'était genre 30 minutes de voiture de l'hôtel et bah tu vois en vrai tu vois même pas à l'hôtel mais ouais tu vois même 2h après ouais voilà en vrai juste sur ça ça aurait pu être mieux mais sinon en vrai la l'année était bien ok bah super c'est plutôt pas mal je trouve pour une première avec un mois d'écart et tout je trouve qu'ils s'en sortent ils s'en sortent Blast merci beaucoup Seiko d'avoir répondu à nos questions évidemment bonne chance pour le deuxième split un petit peu une petite semaine de pause encore un peu plus deux semaines mais mais savoir partir vite en réalité et bah ouais merci beaucoup du coup d'être d'être venu répondre à nos questions et en vrai je te demande même pas de partir parce que nous on en a terminé un globalement avec ce baguette flash donc je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée vous pourrez retrouver ceux qui ont manqué cette interview sur notre chaîne youtube vous pourrez avoir d'ailleurs tous les tous les replays de tous les matchs qui ont eu lieu pendant le major si vous voulez aller checker tout ça n'hésitez pas on vous souhaite de passer une très bonne soirée et nous on revient mercredi prochain je pense pour pour la fbb pour la hoops league qui aura lieu le basket sur rocket league ce sera mercredi prochain sur la chaîne de rocket baguette y'a rien y'a rien y'a rien semaine de repos repos bien mérité pour la baguette et bah allez merci seco merci tout le monde bonne nuit ciao Sous-titrage ST' 501